Cette vidéo a pour objectif de vous présenter une démarche de recherche d'information à travers la réalisation d'un document de collecte. Un document de collecte est un document de travail, un document de prise de notes qui va vous permettre d'empiler différents extraits copier-coller référencés sur différents sites web et ensuite de venir prélever et hiérarchiser votre information pour passer d'une démarche de simple copier-coller à un véritable travail personnel avec une reformulation des contenus et surtout une appropriation de ceci. Au préalable, il vous faudra bien lire les consignes du travail demandé afin de pouvoir définir votre besoin d'informations. Vous donnerez un titre à votre document qui sera le suivant « Documents de collecte plus le sujet de votre travail de recherche ». Une fois votre document correctement nommé, vous pouvez vous rendre sur un moteur de recherche de votre choix et saisir votre requête à l'aide de vos mots-clés dans la barre prévue à cet effet. La liste des résultats s'affiche de façon classique. Vous pouvez donc défiler, observer éventuellement le nombre de résultats proposés. Les résultats se présentent de la façon suivante, le titre en bleu, un petit résumé ici et en vert ici le lien direct, mais exactement le même que le bleu. Vous pouvez donc ouvrir votre lien dans un nouvel onglet en faisant soit un clic droit ouvrir le lien dans un nouvel onglet ou tout simplement vous vous positionnez sur le lien bleu ouvert et vous faites un clic molette. Une fois que vous êtes sur un des sites sélectionnés, vous allez donc procéder à ce qu'on appelle une lecture sur vol. Vous allez donc rapidement essayer de voir si quelques mots semblent répondre à votre besoin d'information et sélectionner un extrait dans un premier temps pour commencer que vous allez donc venir copier coller à l'aide soit de votre souris clic droit copier clic droit coller de la façon suivante. Vous pouvez procéder de la même façon sur le même site à plusieurs reprises. Ici je décide de sélectionner entièrement le paragraphe biographique qui n'est pas très long, il peut m'être utile donc je verrai ça plus tard. Je sélectionne donc l'ensemble, je le copie à nouveau et je viens le coller. Vous avez toujours l'astuce CTRL C, CTRL V de votre clavier. Ensuite je copie-colle très important l'adresse URL que je viens aussi copier-coller en dessous de ces extraits précédemment sélectionnés. Et on poursuit cette action de sélection rapide copier-coller en n'oubliant pas l'adresse URL à chaque fois de chaque site pour les deux trois sites que nous avons identifiés dans un premier temps. On peut aussi venir ajouter la mention « Consulter le » après chaque URL copier-coller sur le document de collecte. Maintenant il s'agit de procéder à une lecture plus approfondie de son document de collecte. On va venir donc le lire et surligner, donc prélever un petit peu l'information qui nous semble la plus importante et qui semble répondre au mieux à notre besoin d'information. Donc ici on peut le faire directement sur le logiciel de traitement de texte en utilisant la fonction surlignage de son logiciel de traitement de texte. On peut aussi choisir si la lecture sur écran ne nous est pas confortable d'imprimer ce document de collecte sous format papier et vous allez voir que nous allons faire exactement la même chose mais à l'ancienne. Ici j'ai donc imprimé mon document de collecte, je m'arme d'un stabilo, d'un surligneur de la couleur de mon choix, ça peut être un feutre, et je procède exactement de la même manière. Une fois ce premier travail de sélection de l'information effectuée, je vais venir organiser et hiérarchiser l'information ainsi prélevée sur une carte mentale. Donc je fais ma bulle centrale où j'écris mon sujet et je note toutes ces informations qui me semblent importantes autour de ma bulle sujet central. Arrivera un moment où vous aurez l'impression d'avoir oublié quelque chose. Pas de panique, vous repartez en phase de recherche, vous ajoutez ces extraits copiés-collés sur votre document de collecte et les URL. N'hésitez pas non plus à ajouter directement ces contenus, surtout s'ils sont peu nombreux directement sur votre document de collecte, à la main, au crayon à papier par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada ...